bonjour à tous aujourd'hui nous allons réaliser ce très joli dessous de verre et il est très très facile et très rapide pour ce faire nous allons utiliser du coton jaune et du coton marron et je vais crocheter avec le crochet numéro 3 on va commencer par réaliser le coeur de notre fleur on va commencer par faire notre nœud de base voilà maintenant on va faire cinq mailles en l'air 3,4 et 5 on obtient une petite chaînette on va venir fermer notre dernière maille dans la première avec une maille coulée maintenant on va faire trois maille en l'air deux et trois qui comptent comme notre première bride donc on avait obtenu un petit cercle on va écarter un petit peu voilà et à l'intérieur de notre cercle on a un petit trou c'est à l'intérieur de ce petit trou que l'on va crocheter maintenant donc on a fait une trois maille en l'air qui compte comme une première bride on va y ajouter on se bride en passant par le trou de notre petit cercle une 2 en même temps je tiens mon fils pour le cacher 4 j'ai fait mais on se bride en passant par le centre de mon cercle donc là je vais tirer sur le petit fils pour resserrer le centre voilà et maintenant on va finir par fermer notre cercle donc on va compter un deux trois et on va venir fermer notre cercle en passant par là par la troisième maille de notre première bride en faisant une maille coulée voilà maintenant on va faire trois maille en l'air une deux trois et on va revenir faire qui compte donc un deux trois qui compte comme notre première bride on va venir faire une deuxième bride dans le même espace que notre première bride donc là on a fait deux brides dans le même espace maille suivante on va faire deux brides aussi une bride même espace deux brides dans la maille suivante deux brides aussi une bride même espace une bride et on va faire deux brides dans chaque bride jusqu'à la fin j'ai donc fait deux brides dans chaque maille tout autour de mon cercle maintenant je vais fermer dans la troisième maille de notre première bride avec une maille coulée on refait trois maille en l'air une deux trois qui compte comme notre première bride on va refaire une bride donc on a deux brides dans le même espace maille suivante on va faire une bride maille suivante deux brides dans le même espace une et deux maille suivante une brides donc vous l'aurez compris on va faire une bride dans une dans une maille maille suivante deux brides maille suivante deux brides dans le même espace ma suivante une bride et on va faire ainsi de suite tout autour donc je termine mon rang avec une bride et comme tout à l'heure on va venir fermer notre cercle dans la troisième maille de notre première mais au bride avec une maille coulée maintenant on va faire trois maille en l'air une deux trois qui compte comme notre première brides on va venir refaire une deuxième brides dans le même espace de notre maille en l'air dans la maille suivante on va venir faire une bride dans la maille suivante une bride dans la maille suivante une brides dans le même espace une même espace et deux on va faire comme ça tout le tour une bride dans une maille une bride dans la maille suivante une deux brides dans la maille qui suit et ainsi de suite tout autour de notre rang j'ai fini mon rang et maintenant on va changer de couleur donc on va fermer une deux trois dans la troisième maille de notre première bride mais on va pas prendre notre fils marron on va prendre le fils jaune voilà et voilà on va fermer enfin un petit nœud derrière pour sa chine mieux voilà maintenant on peut couper notre film à rond laissant une bonne longueur pour pouvoir le cacher et on va travailler avec notre fils jaune donc on va commencer par faire neuf maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf dans la maille suivante on va faire une maille serré voilà ça nous fait une petite boucle comme ceci dans la maille suivante on va faire une maille serré 1,2,3,4,5,6,7,8 et 9 dans la maille suivante une maille serré dans la maille suivante une maille serré et nos 9 mailles en l'air vous l'aurez compris on va faire ainsi tout le tour de notre coeur de notre fleur j'ai fait le tour de mon centre de ma fleur là j'ai mis 9 maille en l'air dans la maille suivante je fais une maille serré voilà et dans la première dans la première maille du départ alors attendez ici là je ferme avec une maille coulée et voilà maintenant on va venir travailler sur nos petits pétales on met bien la machine est en face donc dans la première maille ici je suis une maille serré dans la maille suivante faut tirer un petit peu parce que sinon on voit pas bien j'ai fait une maille maille serré ça nous en fait deux mailles suivantes mailles serrées 3 mailles suivantes mailles serrées ça nous en fait quatre dans la dans la maille suivante la cinquième on va venir faire trois mailles serré dans la même maille une 2 et 3 maintenant on va venir faire une maille serré dans la maille suivante une une maille serré dans la maille suivante 2 une maille serré dans la maille suivante 3 une maille serré dans la maille suivante ça nous fait quatre donc on a fait quatre mailles serré dans les quatre premières mailles 3 mailles serré dans la maille 3 mailles serré dans la même maille dans la même dans la cinquième maille dans la cinquième on fait trois mailles dans la même maille et on redescend avec nos quatre mailles serré on va compter une on va passer une deux mailles et dans la troisième on va recommencer à refaire notre pétale on a fini notre premier tour donc j'ai terminé ma dernière pétale avec mes quatre mailles serré comme d'habitude on passe une maille de maille dans la troisième maille on ferme avec une maille coulée et là on va recommencer nos quatre mailles serré la seule différence c'est qu'on va prendre que le brin du haut on va pas traverser à travers tout on va prendre que le brin du haut et on va la marque et on marque notre première maille donc là on en a fait une 2 que le brin du haut toujours 3 4 dans la cinquième toujours le brin du haut et on fait trois mailles serrées une 2 et 3 et on va continuer ainsi tout le tour de notre fleur on a donc fini le deuxième tour voilà ce que ça donne on a fait donc on a fait notre quatre mailles serrées dans notre dernière pétale ici on regarde on compte une deux la troisième maille c'est où on avait le marqueur on enlève le marqueur donc on compte une deux dans la troisième maille on passe à travers les deux bras on ferme avec une maille coulée dans la malle dans la maille où il y avait le marqueur ensuite on recommence on prend dans le brin du haut et on fait notre première maille serré et on va continuer de la même façon arrivé ici à la dernière pétale la dernière pétale avant le marqueur on termine par nos quatre mailles serrées on compte deux mailles qu'on va sauter la troisième mailles c'est le marqueur on va fermer avec une maille coulée dans le marqueur et on recommencera et on va faire le nombre de tours que l'on veut pour réaliser alors moi pour réaliser mon dessous de verre de cette grandeur là j'ai dû faire 8 8 tours en tout donc voilà alors une fois que vous avez fait le nombre de tours que vous souhaitez bon moi j'en ai pas fait beaucoup parce que c'est un échantillon donc pour avoir cette hauteur là j'ai fait huit tours en tout là je vais vous montrer comment terminer en fait parce que j'ai pas assez de fils pour continuer alors je vais terminer avec ma dernière maille serré donc là j'ai terminé avec mes quatre mailles serrées on compte une de la troisième c'est le marqueur hop 2 une deux dans la maille dans la troisième maille donc qu'on saute les deux premières dans la troisième maille où il avait une marqueur ont fermes avec une maille coulée on va couper notre fils on vient faire une maille en l'air et on tire là le travail est terminé il restera plus qu'à rentrer les fils et à les cacher et voilà la vidéo est maintenant terminée je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt